C'est Rinichi le personnage qui nous a plus intrigué récemment, introduit comme le quatrième prince de Kakin, il a été développé à part de ses frères et soeurs, il a beaucoup plus d'importance, d'impact, de temps dans le manga que tous les autres princes, Togashi montre à quel point il est différent, supérieur et pas comme les autres, c'est le seul qui a le droit à une introduction complète, le rituel de l'âge à remontrer, et pire, le test d'en dévoilé, montré comme étant le favori de la guerre de succession, c'est le chouchou de son auteur et va littéralement bousculer le manga, vous avez compris, il faut le surveiller de très très près, ce qui nous a été intrigué, marqué, c'est grâce à Togashi et ce qu'il a mis en place, dès sa première apparition, on le voit comme étant le possesse des derniers yeux du clan Kuruta, rappelez-vous que Kornpika récupère tous les yeux de ses ancêtres en méso de Tsérenich, et c'était même plus ou moins retiré de l'histoire, avant que Miss Ice Storm, le présent du saumant le prince, sur cette fameuse page, on voit la collection des yeux Tsérenich, mais surtout, la tête de Pyro, le mermide en force de Kornpika empaillé, c'est qu'une théorie, mais les chances sont colossales, et perso, moi Ron, j'y crois fort, je n'imagine pas la colère du blondinet, si un jour, il a malheur de découvrir cela, un temps à temps bientôt de retour, je voulais revenir plus en profondeur sur le personnage, le plus fou, le plus diabolique, et surtout, le plus dangereux actuellement, laissez-moi tout vous expliquer sur le personnage, qui va très bientôt, détruire le manga, la vidéo sort en deux parties, la première, l'analyse du personnage, et la seconde, l'explication de Tsouatsu, méga fort, mais surtout méga complexe, insérez-vous tranquillement, et allons ensemble, dans la chambre numéro 4, pour tout comprendre, Tsérenich est juste démoniaque, y'a pas d'autres mots, il a le naine, le plus dégueulasse du manga, bien devant les autres personnages, c'est le seul prince, alors deux bêtes de naine, avoir pris le naine aussi rapidement, et une maîtrise aussi poussée du Gyo, en bref, Togashi met tout en place, pour montrer la dangerosité du type, c'est le tétard sa garde du corps la plus proche qui en parle le mieux, il doit absolument pas toucher au naine, c'est beaucoup trop dangereux, C'est dans le Blackwell, et Togashi se fait plaisir, et que son personnage ultime, faut un peu revenir en arrière, pour comprendre ses bases, la première fois qu'il a été évoqué, c'est par Misa Storm, notre vache préférée, explique qu'il a pu l'identifier, grâce à une vidéo des yeux, qu'il a posté sur le Darknet, outre le fait que c'est vachement bizarre, de montrer sa collection sur internet, on a maintenant un nouvel ennemi pour Coimplica, ayant récupéré les yeux à Yorchi, normé la vengeance, il n'a plus de réelles raisons d'en vouloir à la brigade, est-ce que ça veut dire qu'il l'a laissé tranquille ? Non, évidemment, vous avez compris que ça va être son antagoniste ultime, son total opposé, si Coimplica la lumière, la pureté, et du coup, très bientôt, c'est Rydnitch, bref, on voit là toute la fascination du prince, pour les mythes, les concepts diaboliques et le surnaturel, ensuite, la première fois qu'on le voit, nous lecteurs, il nous a montré comme quelqu'un de supérieur, ce dernier beau gosse, studieux, intelligent, rusé, riche, bref, il pèse, et pas qu'un peu, cependant, on nous montre aussi notre faciade du personnage, celle de l'artiste un peu foufou, son plaisir, c'est tuer des personnes intelligentes, ayant une très haute culture générale, pour voir leur action devant la mort, toujours avec cette scène, décidément, son garde du corps lui ramène deux filles dans son hôtel pour qu'il les tue, il les tua, mais était déçue, car elles étaient clairement pas intelligentes pour ce qu'il recherche, si vous voulez des femmes, et des femmes intelligentes, c'est pas pour rien, le portrait d'un monstre, reflète l'insécurité de Tsérenich à l'égard des femmes, il est super fort dans la détection des mensonges, et des ruses, on voit souvent dans ses interactions avec ses dernières, notamment Téta, sa garde du corps, il demande qu'il peut lui faire confiance, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, la signification est, ouais, assez floue, on peut faire de rien, rappelez-vous qu'il ne respecte que les individus intelligents, possédant une grande culture, chapitre 587, il dit, attention, je cite, je commence à trouver les femmes à double face, particulièrement mignonnes, on peut théoriser que son comportement, et son extrême insécurité, viennent d'une femme plutôt intelligente, qui a brisé dans le passé, depuis, il essaie tellement pas qu'on a de la remplacer, il y a quelque chose d'équivalent sans trouver, c'est ce bien, on lui envoie des femmes plutôt intéressantes, cultivées, mais rien à faire, on n'arrive pas à le combler, il se trouve en lui, pour expliquer son comportement si malsain, si dangereux, et surtout si mortel, Téma le naine, dégueulasse, un Covid, si cette analyse, ça va être juste, c'est une femme qui va déjouer, battre, voire comment tuer Tsérenich, et les candidats possibles sont malheureusement, bah ouais, peu nombreux, t'es à la garde du corps, mais qu'à mon avis, il sera plus un support, qu'on applique à, non, je rigole le naine bit, Sen Ritsu avec possiblement la solenne et ténèbres, Kamila, une prince, Morena, la go du manga, et Oito, qui à mon sens, sont la plus logique, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Tsérenich doit mourir, Togashi peut pas laisser un tel fou dans le bateau, c'est juste pas possible. Au chapitre 394, 5 nouveaux personnages sont introduits, ils ont tous connu Tsérenich durant sa jeunesse dans une formation militaire, le qualifient tous comme un homme vengeur, cruel, obsédé par le fait d'être le meilleur, mais se considèrent toujours comme ses amis, cependant il n'a pas toujours été comme ça, dont mon idée de traumatisme avec une femme, Il se demande si l'homme cruel que Tsérenich est devenu est celui qu'il veut vraiment être. En bref, avec ses nouveaux personnages, Togashi a fait davantage de personnages proches de Tsérenich pour le développer, il a utilisé l'affection croissante du prince pour t'éteindre sa garde du corps, pour laisser entendre que c'est bien plus qu'un simple tueur sadique. J'avoue, je mets les menottes, la première fois que j'ai vu la scène, j'ai cru qu'il allait mourir, mais non, évidemment, c'est le goutte, le roi. En consacrant un chapitre anti à ses amis, l'auteur indique subtilement qu'il se pourrait accomplir cette idée, à mesure que l'arc avance. La chimérante, l'humanisation de Meruem était masterclass, notamment grâce à Komugi. Mais avec la nature plus cruelle de Tsérenich, l'empêche d'avoir un moment pareil, et son immunisation reste possible. Beaucoup de gens se plaignent du fait qu'Hunter Hunter a déjà trop de personnages, mais c'est justement pour ce genre de choses qu'on a cette masse. Quand on connaît la maîtrise de Togashi, ses vieux amis seront nécessaires, indispensables à l'histoire. Rappelez-vous que même les méchants et les plus inhumains d'Hunter Hunter, ont encore une part de l'humanité en eux. Si la mort est un thème construit avec ce dernier, le pauvre symbole, c'est clairement son numéro de prince, le numéro 4. Ce chiffre au Japon est très lié à la mort, et fait constamment référence à cette dernière. Je rappelle qu'une de cette bête de naine cache le nombre 666 sur son ventre, juste là. Je vous apprends rien, je sais, mais il fait des références à des motifs religieux, comme l'antéchrist, le diable et d'autres créatures mythiques. En plus, ces deux bêtes de naine font plus que des références à la mort, ils en font des liens, mais j'en parlerai plus tard. Dans la partie sur son Hatsu. Toujours avec cette mort, il se pose les cadavres de manière très artistique, il se pose d'une certaine manière, avec une élégance magnéfinie. Encore une fois, l'artiste est un peu foufou. D'ailleurs, mini aparté, mais j'imaginais, il fait une couverture de tom pour le tom 38 au prochain volume. Vous en pensez quoi, la team ? Petite note sur 10 en commentaire, merci beaucoup. J'ai mis Tserenich Jossu, car selon moi, il va jouer un très grand rôle d'un suit du manga. Après Morena, sur le tom 37, c'est juste logique d'avoir Tserenich sur le 38, le 39, à voir. Pour lui, la mort, c'est pas une fatalité, c'est un art. Mourir pour Tserenich, c'est beau, magnifique. Y'a un peu de complexe de dieu là-dedans, mais vas-y, j'me branle, donc on passe à autre chose. Au final, pour lui, les humains sont juste des pions, que tu sois intelligent au con, à la fin, il te tuera juste pour son plaisir. Vous avez compris qu'on a personnellement malveillant que même ses gardes du corps font absolument tout pour pas qu'il apprenne à maîtriser le naine. Il essaie tant bien que mal de lui cacher des choses, de le mettre sur d'autres pistes, mais malheureusement, y'a rien à faire. Sa putain de bête de naine attaque tous ceux qui essaient de lui mettre des bâtons noirs et roux, il se voit très malheureusement forcés de lui apprendre. T'es a essayé de le mettre sur de fausses pistes de le ralentir, mais il se voit forcés à lui apprendre les bases du naine et voit très rapidement le potentiel de ce dernier. C'est un putain de génia surdoué, il apprend les bases du naine en moins d'une journée, un record que personne ne pouvait imaginer dans le manga. Je rappelle que normalement, on prend des mois et des mois d'entraînement. Eh bah tiens, oui, parents de son naine. Lors du test de l'eau, on apprend que c'est un spécialiste. La catégorie la plus rare du manga, c'est les personnages très importants qu'on la possède, Kuaplika, Kuru, Neferopito, Meruem, bref, vous avez compris. C'est pas étonnant qu'elle passe aussi spéciale à la catégorie spéciale du manga. Natsu est un spécialiste, en fait son caractère, et peut ainsi donner un aperçu global de la personne. Puisque Natsu est profondément affecté par la personnalité, c'est le test de l'eau est dégueulasse, alors le type doit pas être une super personne. On le voit très bien ici, jamais auparavant, on a vu un naine aussi dégueulasse, terrifiant. Son Natsu est tellement compliqué, j'ai dû regarder 4 vidéos pour comprendre et relire les scans, c'est juste... Non, Togashi, pitié, un peu de pitié pour nous les Youtubers, stop les. Après le test de l'eau, vient l'éveil de la bête de naine, et encore une fois, il est différent. Son Natsu est tellement à part, tellement fort, qu'il peut matérialiser une seconde bête de naine, encore un nouvel exploit, jamais vu dans le manga jusqu'à maintenant. Sa bête de naine, c'est ça, le truc à gauche, j'avoue que j'ai un peu du mal à vous décrire, je suis désolé. Et l'autre bête de naine, sa bête de naine spirituelle, c'est une sorte de femme qui ressemble beaucoup à un cheval. On s'en a de sa dernière, vraiment rien, hormis comme dit le chiffre 666, et qu'elles ont l'air très reliées à sa personnalité. En vrai, toutes ces merdes, Teta s'agarde du corps, tente à de le tuer, mais Son Natsu, malheureusement, va se sauver grâce à Son Zetsu. Avec, il peut voir 10 secondes en avance, dans le futur, et altérer la réalité. Il peut littéralement modifier le temps, encore une fois, un truc inédit, exceptionnel d'un interhunter. Vu qu'il arrête le temps, comme si, j'aimerais bien celui de Dio dans Jojo, serait juste, ouais, ça coderait trop bien, vraiment. On assiste à un psychopathe exhibitionniste qui tue pour son plaisir, en se prenant pour un dieu, un artiste. On a un fouet malade, qui peut faire des prédictions précises, presque comme s'il pouvait manipuler les éléments pour qu'il s'aligne à ses désirs, c'est juste exceptionnel, incroyable. Ce pouvoir lui permet de minimiser les risques, ce qui correspond parfaitement à sa personnalité. Il cherche continuellement à Genkat plus d'informations pour consolider sa position de maître dans tous les jeux auxquels il s'engage. Le quatrième prince trouve inacceptable la simple idée de se tromper. L'interdiction de la possibilité de se tromper témoigne de l'insécurité profonde sous-jacente en lui. C'est terrifiant de savoir que ce mec est en liberté dans le bateau, et pire, qu'il a sûrement rencontré le protagoniste actuel, Coramplica. Coramplica disait qu'à chaque fois qu'il a rencontré des personnes posées dans les yeux de son clan, ils avaient peur de la mort, et c'est donc les yeux par pression. Mais Tsérenich, c'est différent, il connaît la mort, il a déjà fait l'expérience via Sonatsu, mais ça court à Pica, ça rend un très vite compte. Comment va-t-il réagir face à Tsérenich dans leur futur combat ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Comment et pourquoi ils vont se rencontrer ? Eh bien, on va attendre les chapitres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous êtes trop pressés, bah j'ai fait une vidéo dessus, je vous l'amuse ici à l'écran, une petite heure en théorie, comme à l'ancienne. J'ai un peu évoqué Sonatsu, mais globalement il est, ouais, assez compliqué. En fait, les frères, je vous ai un peu menti, c'est pas un simple jump de 10 secondes dans le temps, c'est bien plus complexe, intéressant. Voyons tout ça, c'est l'heure, oui oui, c'est l'heure d'entrer dans le compliqué. Sonatsu a un nom très stylé, il est 10 secondes en un clin d'œil. Ah oui, on commence fort ! Par contre, il pose particulièrement le problème. Pourquoi ? Car en plus de toucher plusieurs personnages, il touche le temps, il peut créer des phases spatio-temporelles. Partons du début, lorsque Tsérenich, tu fermes les yeux et actives son Zetsu, sa capacité s'active. Il reçoit alors une vision qu'il appelle prémonition rêve, c'est comme vous voulez, dit 10 secondes suivantes, sa vision est signale par un son et un flash. Jusqu'ici, tout va bien, tranquille, mais là où ça devient compliqué, c'est que la vision est instantanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du temps dans le présent entre son début et sa fin. Le temps en dehors de sa prémonition, on pense au cours normal, c'est comme si c'était rien passé. Par contre, celui de son côté, continue de voir l'avenir à 10 secondes en avance, il aura toujours ce petit temps d'avance, ce qui est juste terrifiant. Il y a donc un décalage constant de 10 secondes entre ce qui se passe normalement et ce qui va dans sa tête. Je pense que vous commencez à comprendre la puissance du truc, c'est juste incroyable, en plus de voir le futur, il peut le modifier. Comment battre un mec qui voit le futur ? Croplica, bonne chance. Je reprends, après 10 premières secondes, le temps de la vision et le monde réel se déroule en parallèle, mais celui de la prémonition à 10 secondes d'avance. Dans cet état, Tsérenich peut vraiment entendre ce qui se passe dans sa vision tout en percevant, bah, ce qui se passe en dehors. C'est comme si le poteau, là, il avait un double écran et voyait les deux mondes. S'il ouvre les yeux ou les axils de Zetsu, les gens autour de lui auront leur esprit entre guillemets manipulé et vivront la scène de la prédiction. Il sera le seul à agir comme le souhaite, sans que les autres soient capables de le remarquer. L'expression, hé, mettez dans ta bulle, prend tout son sens. Au bout de 10 secondes, le Latsou est désactivé et tout rendu bien normal. Si Tsérenich a bougé dans ce laps de temps, les personnes qui sont manipulées auront l'impression qu'il s'est déporté d'un point à un autre. Par contre, dans le cas où il ouvre les yeux tout en battant sur Zetsu, puis qu'il est ferme de nouveau, le Latsou se réactive et verra de nouveau, bah, 10 secondes dans le futur. On a donc un mec qui, non seulement, peut voir le futur, mais aussi peut le modifier à sa guise. Quant que les caractères du personnage, ça fait flipper. C'est d'ailleurs ça qui l'amènera à sa perte, mais on aura largement le temps d'en parler plus tard. Le flash prémonitoire, c'est dans le commande du Zetsu, faudra voir comment l'empêcher de se mettre dans cet état. En tout cas, moi j'ai très hâte. On sait pas encore si cette faculté peut affecter des gens qui sont pas visibles dans les prédictions. Tim Serenich, les frères, ici, hein, vous le savez, il est juste, pfff, exceptionnel. Bref, Togashi a créé un monstre dans tous les domaines. Bête de naine, Hatsu, caractéristiques, passé, tout ça, tout ça, le potentiel juste immense, gargantuesque. Ça peut devenir un top, 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 antagonist shonen à Meruem bis, carrément, oui, j'ai pas peur des mots. Pour encore parler de sa relation avec Tétan et son futur rôle dans le manga, mais j'ai pas envie de vous faire pas de votre temps, vous avez mieux à faire. Mieux vaut attendre et faire une vidéo complète quand on aura la suite des chapitres. Si je devais mettre une pièce, je dirais qu'à la fin d'Hunter Hunter, ce sera lui, Tzerenich, le second meilleur antagonist du manga derrière Meruem. Le potentiel est juste colossal, gargantuesque, et je suis sûr, certain, que par la suite, Togashi nous prépare du sale. Et partez pas les frères, tranquilles, qui dit news à Hunter Hunter, dit malheureusement, fake news. Vous le savez peut-être, en ce moment, Togashi charbonne de fou la suite du manga. Chaque jour vers 10h, on a un petit bruit sur Twitter, c'est magnifique, vraiment, Togashi, je t'aime. Quel putain de bonheur, d'avoir son petit café, son petit bruit au réveil, c'est juste magnifique, une douceur. Le problème, c'est que certains s'enflamment et croient que le manga va venir d'ici peu. Pourquoi ? Non, vraiment, pourquoi ? Pour le moment, on a rien de sûr et vérifié, on a même pas encore de magazine. Donc tout s'insurge, parce qu'on a quoi ? 15 chapitres d'avance et rien à manger, mais juste les frères, patience. C'est la dernière, l'ultime danse de Togashi, donc il veut faire les choses bien et avoir pas mal le chapitre d'avance. Certains dansent des faits que nous sur le retour du manga, mais pitié, n'y croyez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dimanche 4 août, 17h, on sait rien de rien, la seule chose de sûre, c'est qu'il charbonne pour prendre un max d'avance. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est donner de la force à Togashi sur Twitter avec un petit joli RT et un petit message. Juste patience et laissons lui prendre un max d'avance, plus on attend, plus on va se régaler par la suite. Patience les frères, on a le temps et sur ce, la semaine prochaine, c'était Ron. Sous-titrage ST' 501 ...